Quel que soit le défi, cela a-t-il un sens pour votre vie ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 février 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule de l'évangile. Mon souhait de paix, de lumière et de joie à vous et à votre cœur, mais aussi à toute votre famille. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de ne pas se laisser abattre par les difficultés quand nous tenons à un projet important et qui vaut la peine pour nous. Parfois, nous regardons la vie de l'autre avec beaucoup d'admiration et nous disons « Ah, je voudrais ressembler à cette personne car elle a mené un beau projet de vie. Je voudrais ressembler à mon amie car elle a eu beaucoup d'enfants. J'aimerais ressembler à… » Eh oui, nous avons une liste très grande de personnes que l'on admire et qui nous inspirent en diverses situations. Nous oublions juste un détail. Nous sommes uniques et chacun, bien sûr, a un chemin divin à être parcouru avec ses épreuves, son apprentissage et ses rêves. Je suis certain que vous qui m'écoutez en ce moment même avez beaucoup de rêves. C'est vrai ou pas ? Des rêves dans tous les domaines de la vie, liés à la famille, à votre vie de couple. D'autres ont des rêves liés à la santé. Beaucoup de personnes ont des rêves professionnels, financiers et bien sûr, spirituels. Quand je dis des rêves, juste pour ne pas laisser de doute, je parle de l'envie, de la volonté, de ce qui est très important parce que cette volonté dit à l'univers de quelle manière nous voulons utiliser notre intelligence, qui est le libre arbitre que Dieu nous a donné, ainsi que les sentiments qui animent notre façon de le faire. Nous ne pouvons pas nous attendre à des bons résultats sans avoir des défis durant le parcours. Je ne vous dis rien de nouveau, mais je sais que quelquefois nous devons entendre ce que nous savons déjà. Voici un exemple pratique. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté d'étudier depuis longtemps. Il est clair que si vous êtes décidé à étudier de nouveau, vous aurez le défi du manque d'envie ou vous aurez du mal à retenir des informations. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez rien lu. Beaucoup de personnes ont la paresse de lire et au moment de retourner à lire, elles ont du mal à créer cette habitude. Mais quand elles y arrivent, ce n'est pas un plaisir d'avoir créé du temps à apprendre de nouvelles choses, mettre la lecture à jour, pour ça, vous êtes obligés de dépasser les défis. Voyez comment ça se passe avec la grossesse. La femme, malgré toute l'anxiété de connaître son bébé, devra attendre la fin de la grossesse. Avec ça, Dieu est en train de nous dire que c'est très important d'avoir de la patience pour créer, pour prendre soin, pour organiser notre transformation. D'habitude, les personnes anxieuses abandonnent leur projet aux premières difficultés. La personne ouvre une entreprise au premier problème, laisse tout tomber. Une autre commence une relation et la première difficulté désiste de l'autre tel un objet jetable. La personne commence une diète, améliore sa santé avec de nouvelles habitudes et dit « Ah, je ne pourrais pas vivre comme ça, j'ai l'habitude de manger tout ce que je veux sans ces critères. » Et la personne abandonne les habitudes saines. La pilote de l'évangile veut vous stimuler à aller de l'avant, malgré la taille de votre projet et les difficultés que vous avez aujourd'hui. Combien de grandes découvertes et d'inventions dans le domaine même de la médecine ont été menées par des personnes qui n'ont pas baissé les bras ? Cela s'est passé avec Louis Pasteur, Alexandre Fleming et d'autres inventeurs tels que Thomas Edison et y compris Léonard de Vinci pendant une période extrêmement difficile qui était la fin du Moyen-Âge. Nous ne pouvons pas laisser tomber les projets qui nous sont chers. Si vous y croyez vraiment, les difficultés viendront. Mais observez bien, votre cœur est léger durant ce parcours. Quand vous vous entretenez avec Dieu sur les difficultés de vos projets, votre cœur bat vous disant qu'il vaut la peine de continuer. Quand les choses vont bien, vous sentez un être humain meilleur parce que vous suivrez ce chemin ? Si la réponse est positive, ne désistez pas de ce dont ce que vous croyez. Que ce soit une relation, un projet professionnel ou de santé, parce que des fois, c'est la vie en train de vous tester pour savoir jusqu'où vous allez vraiment aller. J'aimerais juste vous rappeler que la détermination et l'entêtement sont deux choses très différentes. Je parle des projets qui vous envoient un signe que vous êtes sur le bon chemin avec des sentiments de joie et de bien-être. Avec l'entêtement, nous n'avons qu'un signe que nous sommes sur le bon chemin. Bien au contraire, nous recevons un signe que nous faisons une bêtise. Le têtu ne change pas d'idée. Il n'y a rien qui justifie qu'il continue sur ce chemin, mais par fierté, il continue. Donc, chaque chose est différente. Et vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Racontez-moi. Vous savez que ceci est la raison de nos retransmissions directes tous les jours. Nous voulons nous rassembler avec l'objectif de faire un changement profond et pour toujours. Ceci au monde qui nous entoure. Je sais que ce n'est pas facile. C'est une construction avec tous. Donc, investissons-nous dans ce projet qui va commencer. Vous avez vos projets à vous ? J'ai les miens ici et nous les suivons main dans la main pour ne pas désister de tout ce qui a du sens à notre cœur et à notre vie. De la lumière et de la paix, je vous attends nombreux demain matin. Merci de toujours partager les pilules de l'Évangile. Un grand merci à vous, les traducteurs. Beaucoup de personnes veulent nous aider à traduire les pilules de l'Évangile. Nous contactons sur le site avec l'envie de traduire. Il y a des histoires magnifiques comme celles de Suzy et de Joyce, traductrices de la pilule, qui m'ont envoyé un très beau message. Et elles me racontent les changements survenus dans leur vie depuis qu'elles ont commencé à participer à ce projet. Chacune dans une langue différente. Donc, si vous voulez nous donner un coup de main, rejoignez-nous. Venez faire partie de notre groupe. Je suis sûr que vous adorez cela. Contactez-nous. Une belle journée à vous de la lumière et de la paix. Vous le savez déjà, à bientôt. À très bientôt.